de la castelle et un peu d'eau et un peu d'eau de siède remplie de non mais vraiment ici dehors les bouteilles vont acheter là-bas non oui voilà le bâtiment où l'ensemble on a découvert tout ce qu'on a vu au commissariat là à savoir les bouteilles d'ahéméken voilà l'usine de fabrication de la contrefaçon d'ahéméken ce produit était consommé dans des grands milieux dont on peut pas citer et fait par cet individu dans des conditions insalubles et malformes grâce à l'exploitation des renseignements nous avons filé ce monsieur pendant quelques jours et nous avons pris la main dans le sac en temps de livrer cette marchandise le goût des gens le goût des gens parce que quand ça sort du congélateur là a dit que j'étais pas bon bien un verre pour nous aider là parce que et quand vous pensez à combien on vend une bouteille une bouteille en voie en 2000 2500 il ya des endroits où c'est cinq mille la petite bouteille et vous achetez 5 bouteilles 8 à 25 mille pourtant est en train d'acheter la maladie vous ne savez pas et le matin est étonné de 10 mai comment j'ai pris une bouteille hier mais c'est comme si j'avais bu toute une bouteille de jusque et après on dit qu'on vous a empoisonné oui parce qu'après il ya des essais on dit non tu allais emporter tes amis tes copines là je t'avais dit qu'elle était même pas déjà au fusée tu es un signe à l'envoi de l'âge de méditerre mal au vent pourtant c'est la boisson vous avez consommé et le malheur aussi c'est que régulièrement les consommer dans les endroits où la lumière n'est même pas correct parce qu'en boîte de nuit ou dans les snacks les lumières ne sont pas correct donc tu as l'impression que non c'est l'effet des jeux de lumière qui donne cette coloration à ta bouteille pourtant en fait le contenu qui est comme ça ce sont pas les idées fidèles on n'allait pas atténuer la qualité de lumière des snacks c'est parce que c'est les infidèles qui vont là bas pour se cacher s'il n'a rien à voir vous n'êtes pas obligé de fréquenter des endroits la lumière est amusée vous n'êtes pas obligé de fréquenter des endroits la lumière est amusée vous n'êtes pas ce qu'ils sont faits comme ça non non c'est ce qu'ils sont faits comme ça même quand vous allez à un mariaux dans une salle de cérémonie pourquoi vous dites que c'est ça la civilisation oui disons que vous qu'il fait des choses c'est à 12h à 14 tu aurais vu qu'on ne vend pas le faux mais justement c'est entre vous les occidentales et les gens évoluent nous le matin go on met ça au serait tout le monde on se retrouve là si vous avez dit d'aller en voie de chez les banteaux quand on prend une boisson quel qu'elle soit envers ce toujours seul faut qu'elle mousse ça ne mousse pas en pose de plan a vu que la femme nous serre chez vous et que c'est l'effet de la terre si vous avez fait ça sur la thèse en tant que sur la thèse on n'a pas mousser la terre un ph mais dès qu'on veut c'est toujours un peu on pense c'est autre chose moi je pense que j'accuse dans l'état j'accuse le gouverneur les gouverneurs j'accuse les préfets j'accuse les sous-prefets je n'ai rien contre ces gars je n'ai rien contre ces cas je dis rien ils avaient le cas je dis je n'ai rien contre ces gars ça fait près de 20 ans qu'on débatte presque 15 ans sur ce plateau qu'on débat la question des fausses boissons fausses les usines de fabrication de biens étrangers bien porté isabel car le cas vous passez à des deux ans le matin les bons des bouteilles de bordeaux vidéo c'est des bordeaux et les verts vous avez le fantassé ou s'entassé ou dit moi à l'entrée de ce n'a ses bouteilles sont assez ou à l'entrée de ce n'a vous à la commande dans la bouteille sans france qui vend la bouteille les propriétaires de sabba les propriétaires des boîtes de nuit oui mais il n'est pas c'est ça le truc il faut aller vous voulez qu'on frappe c'est une chaîne c'est une chaîne on arrête les promoteurs parce que ce que je veux dire c'est qu'il y en a qui utilisent les bouteilles à d'autres pour d'autres usages non non oui ça c'est pour le faire vous devez racler les étiquettes vous raclez les étiquettes madame vous n'avez pas commercialisé avec la bouteille vous raclez les étiquettes aller à beaucoup de lobby je vous dis ce que j'ai fait mon oncle vendait les bouteilles à mon colombi pas son âme aujourd'hui vendait les bouteilles on s'asseyait là avec mes frères on lave les bouteilles on brossait on enlevait tous les étiquettes tout ce qu'ils portaient et qu'ils pouvaient renseigner sur la bouteille on laissait la bouteille nu j'ai dit bien nus et il y avait les contrôleurs qui passaient vérifier qu'effectivement on enlevait ça ce qu'ils laissaient vous savez qu'on utilisait la bouteille de glycérine la bouteille de glycérine on faisait de la fausse glycérine ils faisaient en sorte qu'on ne jette pas de la jeter on dit qu'on va n'a pas de le bon ne paie pas non pas si gardien le logo il paye pas tous les gars qui t'aiderait les femmes des parfumeries il partait chargé d'un fonds dans l'onde et le moment ça a bien fait monter vieille alors que c'est les choses qu'ils achètent en roue le gouverneur de la région de l'ouest doit être frappé le préfet la région doit être frappé ce sont deux on peut marquer d'une interdiction la vente vous savez ce qu'un filet un filet c'est plus de 100 200 bouteilles enfin ça en france en fait quand même ça peut être le combo du chef de salle le combo du chef de salle les cartons quand les gars arrivent en boîte le gars qui tient la salle je vous dis parce que j'ai mené l'encadre là dessus le gars qui tient la salle à une façon d'ouvrir ils revendent jusqu'à l'emballage jusqu'à l'emballage ce n'est pas le seul même des canettes même les canettes ça entre par ou au port est ce qu'on vérifie tout ce qui entre pas on doit vérifier tout ce qui entre pas vous avez des gars car ils ont insisté qu'ils taillent ils taillent le bord dominique audrey et vous le ferme il le salle avec ces mêmes trucs vous consommez le lendemain vous avez des douleurs au niveau des rares vous commencez avec des problèmes rénaux insuffisance rénale et tout ce que ça vous abîme tout le foie ça abîme qui doit veiller à la santé des populations quand je vois les préfères de soutenir s'intitif des cendres en attrapé des bouteilles mais pendant que vous êtes en train d'acheter une bouteille comment se retrouver avec certains c'est un whisky qui ont disparu sur le marché c'est parce que les gars allait acheter l'usine n'était pas loin c'était si à quoi l'usine n'était pas loin les gars achètent puisque c'était un whisky qui était consommé je peux pas donner non là c'est encore les gens consomment ils sortaient le gars qui fabriquait derrière la boîte de nuit jeudi c'est à quoi derrière le drogue soit c'est à la boîte de nuit tu es là les gars sont des fabriqués ils chargent ils vont ils chargent ils vont ils chargent on a démantelé après ça c'est quoi tu ne peux pas reproduire la même qualité de ces étiquettes on va taper mais au niveau au niveau mais non c'est la même du consommateur qu'est ce que les camerounais doit faire c'est l'état non là je suis d'accord c'est l'état dit comment quel est le mécanisme qui peut permettre à un citoyen de savoir si vraiment la bouteille de je sais quoi qu'il est en train de boire là c'est la bonne c'est vraiment ça ou à l'effort d'être arrêté de boire l'alcool si j'étais si j'étais viveur je vous aurais répondu je ne suis pas un buveur je peux pas vous le prendre je ne m'écris rien à ce qu'ils n'ont pas l'été de vous d'avez sonner puis les propres d'armes comme sinon on ne soutient pas les fabricants des malfrats non mais on dit il y aura toujours des malfrats dans la société la seule personne protégée c'est l'état l'état parce qu'il ya des malfrats avec la collaboration de la population de nous ne peut pas quand vous vous êtes entré dans vos choix là les gens ont l'attention de la petite qu'il vit en bas il a la c'est votre voisin à une usine comme celle ci dans vous ne serez pas au courant vous ne serez pas venu de voir que c'est que j'étais dans le nom c'est ce que j'avais voulait dire il y a ce que l'autorité administrative appelle comité de coordination de maintien de l'ordre comité de coordination de maintien de l'ordre il ne s'agit pas seulement de sécher le bandit mais des bandits des c'est à dire agresseur ceux qui sont dans la fraude et si décidons de remonter l'information du quartier tous les voisins à ce domicile ces deux voici d'ouvrir ce n'est pas parce que vous avez fait toutes les formalités le jour de l'inauguration vous invitez les autorités administratives à l'inviteur de tout à ce que j'ai mis la licence d'exploitation de la donner des cartons j'avais dit par mois excellence sauf tu as droit à trois bouteilles que je te donne chez moi j'étais là même que c'est vendredi je vous dis que vous ne connaissez pas qu'elle voit rien le week-end ils disent alors le carton mensuel ça parvient que l'article de clé l'intérêt s'est bénéficiaire de tous les avantages d'article de voulu remettre le commandant de brigade a pour lui le commissaire a pour les éléments qui contrôlent vous voulez qu'on détaille on va détailler maintenant vous croyez que celui qui avait son sang là il prend tout ça pour vous offrir un d'accord il a le personnel à payer il sait ce qu'il va entretenir il n'a aucune obligation c'est l'autorité administrative l'autorité administrative vous avez dans un snack bar vous débattez dans un snack bar vous dit que le préfet et le préfet avait issu de 10 20 personnes ce sont ses frères et ils ne payent pas vous ne buvez pas comment vous êtes c'est le chef de terre je dois vous donner à vous l'autorité et vous me ramenez un bataillon alors je vous explique ce que je vous explique ce qui se passe je suis en train de mener une enquête où les gars vous disent qu'ils sont parfois asphyxiés je ne vous parle pas des des gens de détenteurs des hôtels je ne vous parle pas de temps de l'autorité où vous laissez là on vous appelle que bon c'est comment ça fait longtemps tu abandonnes un coucouma mais tu te prends vraiment tu te prends voilà j'ai mes soeurs là on a un recoupement familial j'ai commis chez toi c'est le chef de terre article 2 donc maintenant que le gars sait que je dépense parce que je déborde en termes de temps je me rattrape dans oui c'est pour ça que vous m'avez dit qu'il faut frapper sur les autorités administratives c'est elle c'est elle il faut frapper et il faut qu'elle a l'impression qu'il ya peut-être une telle entreprise comme ça produit oui il ne peut pas ne pas qu'il ne peut pas être au courant on a caillassé le douze ans c'est là là c'est doit l'aider le lendemain le gouverneur dit qu'on a arrêté de deux personnes ils les ont arrêté quand justement parce qu'il ya ce qu'on appelle les comités de coordination de maintien de l'ordre ils savent qui fait quoi dans nos villages ils ont les formations à 1 à 1 s'ils laissent qu'ils ont laissé et ils les ont arrêté justement parce qu'ils ont appelé peut-être à l'eau des gens qui ont caillassé ces véhicules vous allez voir pas qu'on va le dire c'est c'est tel qu'ils étaient la nom de ticket et nous on ne veut pas voir le problème pas qu'on les amène le gouverneur envoie les gens on les arrête c'est de la même manière ils savent même dans les clubs matango des derrière oui même le roi qu'on vend dans l'est qui connaissent ils connaissent même si les vumeurs de chambre il connaissent ils sont au courant dessous ils ont des bulletins des renseignements qu'ils font deux fois par jour je pense ne veut pas de 14 et 30 ils ont ça donc s'ils ont laissé prospérer une entreprise pareil ça veut dire qu'il ya quelque chose parce que même dans les hôtels que vous voyez quand vous entrez à l'hôtel la fiche que vous signez c'est pas pour celui qui a l'hôtel non c'est pour les renseignements c'est vraiment savoir que quand ils veulent donc loger les gens et vous ne signez pas l'arrêt justement et parfois parfois mais ce sont eux mêmes qui arrivent il est passé de l'article 2 mais c'est pas l'option qui dit qu'il faut frapper sur ses autorités c'est le gouverneur de la région du littoral en concertation avec ses collaborateurs préfets sous préfet décider que désormais tous les biens importés après consommation doivent être écrasés ou mis à la disposition je sais pas moi de quelle entreprise qui ne va procéder à la collecte toute personne a trappé en train de poser un acte frauduleux de commercialisation tout cela frappé vous allez voir sa santé il n'aura pas la matière première la matière première c'est la bouteille la matière première c'est la bouteille pour que tu as un faux vin rouge chez toi il faudrait acheter une bouteille il a ramassé une bouteille maintenant pour ramasser ça devient une chèque où les gars vont négocier avec les promoteurs de s'il n'a pas un lac d'art ça sort trop chez toi papa voir comment on va faire il y a une personne qui vient collecter tous les jédits ou tous les dimanches ou tous les lundis matin la personne qui est connectée oui oui tout à fait les gars maintenant on une visite où ils lavent ils finissent de laver ils chargent ils étiquent ils emballent ils emballent les étiquettes la boîte a fait son travail la doit ne fait pas son travail je suis désolé il ya deux appareils qui n'ont pas rentré cela sans autorisation on va fouiller les conteneurs je crois que l'état dépense suffisamment d'agents si donc il ya tout ce que vous voulez pour pouvoir être vérifié dans ce que vous le faire il faudra un minimum en termes de matériel pour arriver à faire le cas d'un individu c'est qu'il met ses pipis à l'intérieur parce qu'on a plus moi j'ai vu ça vous parlez de quoi vous pensez combien de temps publicité des merlots des merlots fait la tête que les gens consommer vous allez attraper ce gars dans le même baffoussant bien d'autres qui s'en sort convenablement depuis des années il s'en sort tranquillement il a ses gâches et qu'il livre je vous ai dit que vous entrez si vous n'êtes pas connaissait sur le temps du cameroon au cameroon tous les consommateurs sont alimentation bouffe à renforcer moi je les appelle comme ça consommateur vous foncez parce que vous ne connaissez pas un goût dans d'autres pays il ya des gars qui le sont fidèles car il s'est dit depuis qu'il a commencé à avoir une boîte qu'il s'est bien ne change pas dès que vous avez consommé deux types de whisky la troisième que vous connaissez par fidélité on connaît tous les clients on dit que le gars c'est qu'il a de ses voies trois cas les deux premiers sont bons les deux derniers sont faux car là n'était pas plus qu'ils s'activent et ne repèrent plus le bon du mauvais ah oui ça va dans certains autres endroits on parle jusqu'à sachez qu'on charge et on recel oui on charge et on recel je vous dis que j'ai mené une enquête à dessus on recel quand vous allez voir vous d'envoi les jeunes filles en disant qu'alors je ne vois pas comment est le moins bon mais ce qu'il y en a très très bon ce qui que je vous prie de goûter voici ce n'est pas cher ça va nous on nous avait l'impression que l'atelier sur que non est-ce qu'à l'habit on te fait tu voyais à l'habit on que ça avec les comme la sereine anti-tétanique en charge à ces règles anti-tétanique et fils avait ça que l'agent reste je vous dis on a fait des en charge donc quand vous venez vous mettez c'est vraiment qui tapait alors que vous êtes en train de vous empoisonner conséquence dans les hôpitaux ça monte la bière le foie vous vous plaidez que moi je suis contre le nombre de fois que j'ai bu les intestins découpés et tous les consens c'est ça les autorités ne veut pas frapper boire de frappe et de vous regardez les brocantes regardez les brocantes vous savez que les brocantes sont devenus des caves les brocantes sont devenus des caves regardez sur la ligne d'acqua rue fauche et tout les brocantes sont devenus des caves c'est quel pays dans lequel on fonctionne dans un des autres pareils des produits à varier même des produits à varier on vous vend tout dans ces différents dans ces endroits sinon voilà tel bus que c'est à varier on vous dit voilà pas plus tard qu'hier pas plus tard qu'hier il y a une dame qui m'a elle a acheté un dentifrice dans un dans une brocante façon d'extrême bon projet l'appui l'enfant c'est brossé avec l'enfant la bouche de l'enfant a enflé soit le produit à l'expiration soit c'est pas adapté et elle même l'ancienne ne sait même pas le produit qu'elle est en train de vendre si c'est encore de bonne qualité ou pas mais on vient on se permet et à lui même savoir combien coûter on a une une entreprise qui écrase le verre on peut faciliter des contrats avec ses différents les gens qui font ça comment vous pouvez le faire de l'assemblée on a tous besoin d'argent vous croyez qu'une telle entreprise date d'aujourd'hui vous croyez qu'une telle entreprise ne date pas d'aujourd'hui vous allez comprendre ce qu'on demande à l'individu qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça il dit qu'en Hongrie 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 Donne-moi ce qui vient d'ailleurs Isabelle Carole C'est l'argument comme avant S'il l'avait même utilisé parce qu'il y a des maîtrises de fabrication de biens parce qu'il sortit d'une information ou il a travaillé dans une usine de fabrication s'il avait ses connaissances mais il met de l'urine de l'urine son urine à l'intérieur vous allez décourager les consommateurs ce matin oui il faut les décourager vous allez décourager les consommateurs ce matin oui le vin blanc parce que vous croyez que ça aussi vous savez mais pour le Matango c'est un autre chapitre même à l'hôpital c'est un autre chapitre consommer le vin blanc n'a jamais augmenté le taux de glycémie on est d'accord comment faire pour avoir le vrai sur sa table le vrai oui il faut faire la part des choses même le Matango il faut faire la part des choses entre ce qui est vendu en vie et ce qui est vendu en périphérie s'il te plait s'il te plait s'il te plait vraiment on n'est plus à la mer s'il te plait chaque vendredi j'ai 40 litres oui qui viennent du village 40 litres ce n'est pas compliqué pardon mais vous buvez seul non comment vous ne pouvez pas la chérie au matricelle comment vous commandez en périphérie vous allez en Pécat 20 ans Pécat 31 il y a des gars qui font la vente vous allez les raconter ils vont vous livrer sans aucun mélange mais maintenant il y a des circuits où vous allez voir ce qui est mélangé même si vous êtes dans des endroits retirés j'explique parce qu'on sait par exemple le week-end on aura des deuils des funérailles et tout ce qui va avec la demande est levée par conséquent qu'est-ce qu'on fait on mélange oui on n'est plus à l'abri on n'est plus à l'abri aujourd'hui dans tous les villages on connaît les familles de vignères on connaît les familles de vignères c'est pas tout le monde non 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 c'est que vous êtes des occidentales c'est resté en ville dans tous les villages on connaît les familles de vignères on dit il y a tel d'oeil oui on a tel d'oeil on a appelé la famille telle appelé le tel c'est des vignères le gars tu l'appelles il dit que j'ai déjà des commandes je ne peux pas te livrer et il ne te livre pas tu appelles d'autres parfois on les met le téléphone dans 4 villages c'est-à-dire quand il appelle il appelle dans les 4 villages pour avoir un 100 litres parfois on lui dit qu'il n'y a pas il n'y en a que 20 25 litres quand il y avait ces vignères ils cachent ils n'ont pas les invités c'est ce qu'il boit APK31 à partir de Bonipoupang Mangoulet toute la zone il y a des familles de vignères je ne parle pas des revendeurs c'est le revendeur qui change mais il y a des grossistes même les applications WhatsApp déjà il y a des applications WhatsApp de vendeurs oui vente traditionnelle eux aussi sont en tour digital il y a des fonds dans votre zone du bon baril là nous avons oui il y a des forats il y a des forats et de pauvres il y a des clubs des responsables qui ne veulent plus consommer mais sinon nous on n'allait pas au sujet voilà l'autre sujet l'autre sujet Pamela Fomen l'autre sujet ce matin on revient à Douala pour parler de ce jeune homme qui a été tué pour une somme de 250 francs la somme qui représentait la facture des beignets impayés par la victime le triste gramme s'est produit dans une salle de jete asa au quartier Lokpom dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala Ronaldo qui avait mangé les beignets de 250 francs n'avait pas de monnaie pour payer son pour payer la personne qui lui a donné les beignets voilà il y a une attécation entre celui qui a acheté et le vendeur qui était censé rendre la recette à son patron il est là à déclencher une bagarre qui a été séparée par des personnes présentes dans cette salle de game sauf que le vendeur lui il est sorti de cette salle pour prendre deux couteaux avec lesquels il a malheureusement ôté la vie à son client qui n'est nul autre que Ronaldo mais le vendeur aura la vie sauf que grâce à la présence des forces de maintien de l'ordre on rappelle que le sous-préfet était présent sur le site et a fermé cette salle de jeu asa il avait 500 francs il a pris les beignets de 250 francs il a fait savoir son vendeur qui n'a pas la monnaie le vendeur était pressé de donner la recette de la journée à son patron c'est là une indication il a bagarre on les a séparés le vendeur est sorti de la salle aller prendre deux couteaux et venir finir avec le client car j'ai dit nous encore ici que les autorités administratives ne sont pas au courant des salles de game sans autorisation ne sont pas au courant des lieux où les gens font le taper taper où les gars font le taper taper chinois où les gars font tout ce que vous pouvez imaginer des enfants de comment on va dire des établissements scolaires prenez la ligne d'acqua prenez la ligne d'acqua vous avez vous allez voir des gars c'est depuis un kiosque il marche avec le box je sais pas comment il marche avec le box de validation je dis c'est à quoi je vous dis quelque chose que j'ai vu à midi vous voyez les gars ils sont insinents les lèvres sortent ils lève la tenue la tenue elle enlève la tenue la tenue le gars la tenue le gars lève la tenue elle n'est pas Спасибо vous voulez dire que les autorités ne sont pas au courant elle sont au courant certainement pourquoi elle ne frappe pas pourquoi elle ne frappe pas parce qu'elles sont devenues la ligne parce que je vous ai panné des doigts oui je vous ai panné des doigts le quartier général on les repère avec les kiosques qui ne sont plus en kiosque les commerciaux là les vendeurs des gars qui gèrent valider les marches avec juste le box parfois la vie me bandouiller c'était non il s'assied à côté du vendeur de sucette mais le fongo des gars vient de valider la même vous imaginez quoi c'est ça c'est ça la république du diamètre c'est ça mais on nous pousse à léva en toute autre chose qu'avec l'effort à côté du stade dominique audrey comment expliquer ce caractère impulsif qui anime la plupart des jeunes aujourd'hui parce que ça parle de quelque chose de banal j'aime seulement mon nom attend toi aussi tu peux attendre deux secondes non j'ai pas de moi là mais c'est que ça passe simplement vraiment ça s'embrasse aussi facilement parce que je pense pas qu'au départ il ya eu cette volonté ou alors c'était prémédité non si tu vends des beignets et plus autre en basse n'est rien le temps le ton c'est ce que je dis ça va aller par progressif le temps est progressif allez c'est pas au départ il n'y a pas une injonction du genre donne moi les billets 250 non mais il faut qu'on apprenne à prévenir parce que parfois vous êtes dans le taxi une dame vient s'assoir on lui dit le tarif c'est en principe le tarif c'est 800 400 mille francs elle vient s'assoir et arrive à destination et français ça vous donne et quand vous dites le taxi c'est mille francs et que non moi je paye souvent c'est avec une certaine désinvolture il est important dans les lieux de commerce de prévenir surtout que la monnaie pose problème aujourd'hui si vous n'avez pas la monnaie prévenez votre vendeur de ce que vous n'avez pas la monnaie c'est à lui de vous dire prends tu vas aller faire la monnaie tu vas venir me donner ou bien je ne peux pas te donner mes marchandises je ne peux pas te rembourser non plus bas toi malheureusement on est dans cette configuration qui amène à même moi je me demande non pas moi parfois tous sont oubliés des fois tu rentres dans un taxi même je ne peux pas rentrer dans le taxi tu as l'impression que tu as peut-être 300 francs il va à l'estinconque tu rentres comme que ça arrive à tout le monde ça arrive à s'entendre vous qui avez ôté la vie vous avez passé comme une année en prison que vous preniez par exemple à banane de 100 francs après vous sortez 500 vous me donnez alors que c'est difficile pour moi d'avoir 400 je vais m'enflammer je ne serai pas content parce que vous ne m'avez pas prêt oui mais là vous n'allez pas ôter la viande comme ça on ne va pas ôter la vie parce que c'est moi sauf qu'aujourd'hui on n'a pas la capacité et la possibilité de mesurer jusqu'où l'ampleur de la colère de la personne en face de nous peut aller donc avant de faire un achat contrôler votre monnaie il faut éviter les situations conflite aujourd'hui où étaient les gens qui ont séparé la bagarre la maîtrise de soi nous sommes dans une société extrêmement violente ne contournez pas les mots ne contournez pas autour du pot nous avons des expressions qui accompagnent le quotidien des camerounais tu es qui un dégage déchet déchet un déchet comme ça tu parles à qui tu vois mais qui que toi c'est qui tu peux faire quoi voilà nous sommes dans un environnement violent le camerounais souffre d'un problème d'éducation je dis bien d'éducation les camerounais souffre d'un problème d'éducation regarder le conflit qui entre chauffeur de véhicule et mototaxime personnel alors le point d'un salaud c'est que je dirais qu'elle tête d'homme qui offre les voitures salle femme comme toi à l'est au réchaud là je vous assure regardez la violence avec laquelle regardez comment le client pas à la serveuse dans un stade bas tu sais tu n'atteignes même pas ma sixième employé pas petit c'est la sixième en plus de la dernière employée de chez moi les gars comment elle est là les gars tes pieds l'air les gars je vous mais vous ne pouvez pas savoir alors vous tombez sur quelqu'un qui a suffisamment encaissé une journée l'autre habitude que les camerounais ont développé des crédits avec les crédits voilà donc c'est là vous ne vienne pas d'un problème spontané c'est un problème la temps qu'ils ont appris et on ne gaffe l'actualité du plan et quand tu ne crois pas que j'ai perdu l'escalade de venir jouer à la paix et le te voir donc le cas accumulé il a cumulé jusqu'à cet instant où le gars dit que tu veux reprendre ce que tu fais cela je dois faire c'est aujourd'hui je suis un fatigué pour mon agent c'est un des autorités est ce que vous savez que ça c'est déporté même à la maison vous parlez à votre c'est déjà arrivé là c'est le massacre non là le coup de poids c'est le passage ça veut dire que tu es grand de la cour du poids vous voyez les hommes regarder les gens qui parlent à la patron je dis que partout je lui ai déjà dit et patron c'est ça le camerounais les camerounais il mélange tout c'est l'état c'est le mauvais système la politesse a disparu oui là aussi la politesse on est d'accord le site se plaît on avait c'est moi à l'église l'église on a tout l'on a l'église l'église en prenant des comptes et pour le chef de l'état en plus pour la nation en plus on a oublié l'individu revenez à l'individu peut-être qu'on va vous dire que le peu de politesse qui a aussi c'est grâce à l'église aussi le dernier sujet ce matin c'est à baguant et voilà pour parler cette pénurie du carburant dans la ville de baguant et les automobilistes envisagent déjà un plan en baie c'est une nouvelle pénurie de ce côté là les stations service de la ville de baguant et ont pris d'assaut les les stations le gazo et le super se font raille les stations qui en possèdent de fixer le maximum à 1000 francs par moto bidon et bouteille en mans c'est un conducteur en panne sèche sont à la recherche du précieux combustible et dans d'autres stations on a revu le prix à la hausse pour rappel c'est la deuxième pénurie de carburant en espace de trois mois dans la ville de baguant et le pétrole en panne n'est plus du tout disponible depuis quatre mois dans cette ville aujourd'hui personne ne s'accède c'est une façon de dégâler vous l'avis taille je l'ai aperçu avant l'entrée sur le plateau de manière filigrante je crois c'est le ministre du commerce et qui autorisait les stations service à vendre l'essence le gazole dans le bidon au ménage oui il y a une note qui est sûr que là je vais l'avis qu'on a autorisé en autorisation autorisé bonjour bonjour les dégâts j'ai dit le rêve de l'absurde c'est l'absurdité les enfants qu'on envoie tout un plus temps qu'elle qu'elle a des soucis de carburant doit à ce souci depuis oui tout enfant le carburant au faciès oui monsieur a commencé par le gazole mais parce que vous avez une relation là donc vous dise qu'elle est dans la station ou vous caserez d'habitude quand vous avez la main tu es venu tu veux combien tu dégâts la main des déposants qui s'est passé c'est toi dans l'homme a pas mille francs deux mille après boulangerie de la paix je ne vais pas vous citer parce que ça encore je suis à le travail depuis une semaine là dessus après boulangerie de la paix dans toutes ces zones là il y a un trafic mais soit le ministre s'entendait de dire c'est compliqué là où vous trouvez acheté c'est un aveu de déchets c'est un aveu de complète c'est un aveu de chèque premièrement les pays de la cema qui est un réunion des terrains non plus des devises non plus de réserve en france dernièrement il ya trois quatre mois c'est le congo qui avait couvert pour nous on a fait la commande de quelques cargaisons maintenant il n'y en a plus il n'y en a plus donc entre eux c'est qu'on va vendre là est ce que la banane d'abord ne nous appartient pas le bois qu'on va vendre d'ici peu pour avoir le stock nécessaire des devises pour que le gouvernement français rêvait ça la bière pour dire que le cameroon peut commander un test ça va prendre les entreprises de bon faire communiquer dans un moment est sûrement l'aujourd'hui vous parlez c'est que même de licencier d'avoir un conseil technique parce qu'il n'y a pas de gaz à l'autre et le tourne pas en forêt voilà elle ne tourne pas en forêt mais c'est plus grave que vous ne l'imaginez dit que même le stock de sécurité est parti quand on leur disait fait en sorte que la sonara puisse fonctionner normalement c'est que toutes les entreprises qui font dans le btp et qui cherche à gagner des marchés au compte de l'état ou qu'on a des marchés sont elles aussi en arrière les marchés ne vont pas travailler il y aura le ciment il y aura tous les graviers le sable ça va se gâter qui va encore merci à vous pas mais la forme pour la revue des réseaux sociaux des sujets très riches débats très passionnants l'espère que vous avez tiré le meilleur également avec ces différents argumentaires qu'on a pu avoir en plateau on passe à présent à la lecture des messages ou à des fonds va prendre interpellation avec le concours de l'art les marchandises sont passées du moindre au triple au quoi triple même avec comme par exemple les riz thaïlandais qu'on vendait à 15000 francs de sacs de 50 kg qui sont pratiquement à 24000 25000 francs le sac donc là du coup les consommateurs ne s'en sortent pas les salaires même que c'est plus sur eux même ils disent que les salaires même n'ont pas augmenté mais c'est plutôt le coût de vie qui a tellement augmenté sur le marché donc ça se ressent partout dans tous les domaines il n'y a pas que le riz les huiles les savons donc on ne sait vraiment pas ce qui se passe pareil dans tous les filières l'alvéole de le plus moins cher c'est 2000 qu'on nous demande de vendre au prix homologué alors que nous l'achetons même plus cher que le prix homologué on va donc vendre comment on fait donc comment commencer donc en haut chez les importateurs plus ils n'aiment pas nous le paquet de sucre le sucre en morceaux 800 850 ils nous demandent de vendre à 700 le kilogramme de maquereau à 1700 1650 les bars brésiliens anglais à 1800 même le boungas c'est la mère de tout 2 boungas, 3 boungas et 500 francs ça va servir à quoi j'ai acheté hier 4 boungas à 2200 qu'aujourd'hui quand la dame m'a dit 2000 j'ai appris que je n'avais pas bien compris ou alors c'est vrai qu'elle n'a pas compris ce que je voulais donc je demande que maman 4 boungas 2000 que j'ai acheté hier dans un marché de la place 1 à 5 ans qu'elle est bon bon il faut dire qu'elle n'a pas d'action comme ça et 2000 et 4 mois à 2000 on a de ration infinie parce que j'ai acheté 4 mois à 2000 donc si tu as un mari qui ne te ramène jamais le maïs mon bon on te passe un échange non mais lui l'argent de ration est fini oui c'est fini 4 mois à 2000 te reste quoi vous achetez la tomate vous achetez bon le riz le charbon il n'y a pas le gaz pour faire quoi pour faire le maïs tu trouves le gaz de la roue non mais à côté il y a les petits mbongas aussi parce que les femmes qui les les femmes qui ne peuvent pas acheter 4 mbongas 2000 à côté en 20 15 à 1000 francs vous pouvez acheter ça et vous préparez vous essayez de préparer même si une semaine avec parce que vous n'êtes pas obligé de préparer avec du poisson vous n'êtes pas obligé il avait car il faut pas m'influencer vous n'êtes pas obligé de préparer avec de la viande parce que vous n'en avez pas les moyens parce que vous avez votre mot quand vous avez affaire à des hommes exigeants mettez votre mot sauf que si on a affaire à un homme exigeant on devient on est obligé d'être qu'ils ne mangent pas de réchauffer ça aussi faut le préciser donc un homme à l'air s'il ne mange pas de réchauffer oui il y a des hommes qui ne mangent pas de réchauffer Dominique Audrey on prépare au quotidien c'est à dire que si on a fait haricots blancs plantains le lendemain on est obligé de faire d'une de lait avec les liens jaunes etc c'est le grand luxe haricots blancs plantains ok moi je parle de pour ceux qui n'ont pas la possibilité on est obligé les camerounais aujourd'hui sont contraints de faire avec les moyens qu'ils ont on a eu des histoires ici des femmes qui disaient qu'elle recevait 1000 francs de ration par jour vous imaginez ce par quoi ils sont obligés de passer aujourd'hui essayer de voir dans qu'elles sont mariées et difficile on comprend que les hommes passent par des moments difficiles en ce moment donc à vous de maintenant pouvoir faire l'effort de faire des efforts de mettre quelque chose sur la table c'est vrai que l'arachide aujourd'hui 300 francs à la boîte le haricot la banane l'huile rouge tout est vraiment trois doigts des champs quand on vous disait que quand vous donnez vous allez au marché vous achetez d'abord le fond de la l'audit dia vous perez que c'est possible mais le souria bien est-ce que c'est encore possible voilà avant qu'on allait marcher tu vois c'est un boisson brisé on vous avez bien un début d'année et c'est le pain de celle où le 14 février le 8 mars passé parce que les temps sont divisibles vous avez dit que il n'y a plus de marché aujourd'hui les femmes qui refusent que leurs femmes aillent travailler laissez vos femmes si elles peuvent vous supporter aller travailler ce qu'elles ramèneront vont vous aider non vous vous aider non je suis porté dans les charges je les ai vont vous aider à pouvoir assumer et pour pouvoir s'en sortir dans ce genre de situation faut pas rationner tous les jours mieux vous faites l'effort prenez sur vous cher monsieur donnez la ration pour le mois la dame saura comment elle va faire pour s'en sortir elle saura quand même à jongler pour prendre son saut son demi saut d'arachide son demi saut de farine de couscous sont un peu de un peu de riz un peu de macabre et tout parce que en donnant 1500 2000 tous les jours vous la pénalisez vraiment fait 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 les efforts on est fatigué d'appeler le gouvernement on parle d'un gouvernement qui n'entend pas maintenant on appelle le gouvernement ici il pas signé donc maintenant on appelle les maris c'est ça domine